Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais dans cette vidéo vous aider à y voir un peu plus clair au sujet des batteries et de leur choix en 5 points importants. Bon, je vais vous parler d'Ecoflow, non pas parce que c'est un partenariat, mais parce que j'en ai 3 à la maison. Allez go ! Dans un premier temps, quand on pense batterie nomade, on souhaite alimenter des accessoires, des lampes, des outils électriques, ou en cas de panne, alimenter sa maison, ou certains postes clés de sa maison. Un frigo, ou pour un professionnel qui travaille avec des outils sur batterie par exemple, va pouvoir les recharger sur son lieu de travail qui n'est pas alimenté en électricité, ou pour le fun, pour faire une raclette en pleine forêt. Bref, tout un tas d'utilisation. Et quand vient le moment du choix, pas mal de personnes ne savent pas trop quoi prendre comme type de batterie et confondent la capacité de stockage de la batterie et sa capacité d'alimenter des accessoires. Ce sont deux choses bien différentes et qui en même temps sont liées, car plus vous allez bénéficier d'une batterie ayant une grande capacité de stockage, plus vous pourrez alimenter vos accessoires longtemps. Une autre chose qui change selon la capacité de stockage de la batterie, c'est sa capacité à fournir plus ou moins de puissance de sortie. Je vais m'expliquer en vous donnant en exemple une comparaison d'une batterie EcoFlow Delta 2, que je vais mettre dans le coin, je pense qu'elle apparaîtra par là ou par là, et une Delta Pro. Dans un premier temps, ces deux batteries ont une capacité de stockage différente. Ça se voit à leur taille et leur poids qui est bien différent. La capacité de stockage d'une batterie, c'est comme le réservoir d'une voiture. Vous pouvez mettre 40 litres de gasoil ou 50 litres ou plus selon le modèle de votre voiture. Et donc, entre une voiture diesel de 1,6 litres, 120 chevaux, qui peut faire par exemple 600 km avec un plein de 40 litres, une voiture équivalente ayant à peu près la même puissance, mais ayant un réservoir de 60 litres, pourra rouler plus longtemps et plus loin, genre 900 ou 1000 km. C'est pareil pour les batteries. Plus le stockage est important, plus vous allez pouvoir alimenter le même objet longtemps. Donc, retenez que le premier critère pour choisir votre batterie, c'est sa capacité de stockage. Donc, une Delta 2 propose 1 kWh de stockage. Alors qu'une Delta Pro propose 3,6 kWh de stockage. C'est presque quadruplé. Et en gros, ça veut dire qu'avec 1 kWh, donc 1 kW pendant 1 heure, si je branche un appareil qui consomme 1000 watts, donc 1 kW, il pourra fonctionner pendant 1 heure. Si je branche un appareil qui consomme 2000 watts, la batterie tiendra, allez-y, ouais, c'est ça, ou pas, 30 minutes. Et au contraire, si je branche pour 500 watts de matériel sur ma Delta 2, des téléphones, tablettes, lampes, ventilateurs, enfin voilà, tout un tas de trucs qui consomment 500 watts, la batterie, elle pourra tenir 2 heures. Alors, la chose à prendre avec des pincettes, c'est que là, je vous donne une capacité de batterie pleinement chargée à 100% et qui se décharge jusqu'à s'éteindre. Mais dans la vraie vie, il ne faut surtout pas faire ça. Pour entretenir correctement ces batteries, mieux vaut limiter la charge à 90-95% maximum et la décharge à 5-10%. Ce qui fait que vous perdez quand même un petit peu en autonomie générale et c'est à prendre en compte. Après, même si les batteries LFP quand même permettent de se charger à 100% sans que la batterie ait des soucis plus tard. Ça veut dire, si j'affiche ces indications fournies pour l'Ecoflow Delta 2, je pourrais en branchant un téléphone qui consomme 11 watts pour sa recharge, le recharger environ 89 fois. Si vous voyez un petit chien passer, c'est ma chienne qui va se promener derrière. Si je branche par contre une télé de 110 watts, je vais pouvoir tenir environ 8 heures. Imaginez donc qu'avec une Delta Pro, toutes ces données sont presque quadruplées. Ce qui veut dire en gros que je pourrais recharger mon téléphone 320 fois ou regarder la télé pendant 28 heures. Pour résumer, vous allez devoir choisir votre batterie en prenant en compte ce que vous allez souhaiter utiliser avec cette batterie. Car prendre une Delta Pro pour recharger un téléphone n'aura aucun intérêt au vu de son poids, sa taille et son prix. Et prendre une Ecoflow River ou River Pro ou même une Delta ou une Delta 2 en pensant pas lié à des coupures d'électricité chez vous, ça va être compliqué. Même si c'est possible à un certain niveau pour les Delta. Sachez également que certaines batteries Ecoflow peuvent recevoir des batteries d'extension afin de grandir et d'augmenter la capacité de stockage. Une Delta 2, par exemple, peut recevoir une extension de batterie de 1 kWh pour donc fournir au total 2 kWh de stockage. Et vous pouvez même lui adjoindre une batterie Delta Max en la connectant avec un câble spécial. Et là, vous pourrez bénéficier d'un stockage total de 3 kWh. Là, on se rapproche de la Delta Pro. La Delta Pro peut aussi recevoir des extensions tout comme d'autres batteries Ecoflow. Donc ça peut être intéressant d'y penser avant l'achat car une Delta 2 qui sera relativement portable dans votre camping-car ou si vous allez en camping en extérieur pourra une fois chez vous être connecté à une extra batterie pour vous proposer une plus grande capacité de stockage à renvoyer dans votre maison, par exemple. Une fois que vous avez compris ce qu'était la capacité de stockage d'une batterie qui équivaut, j'en mets une petite couche, à la capacité d'un réservoir de voiture ou à la capacité ou à la contenance d'une cuve de récupération d'eau de pluie, il va falloir donc penser à sa capacité de sortie ce qui veut dire combien peut fournir la prise en énergie ou quelle puissance en watts peut-elle fournir à un appareil. Et là, vous allez trouver dans les spécifications des batteries toutes ces indications. Par exemple, pour la Delta 2, la capacité de sortie des prises CA est de 1800 watts alors que pour la Delta Pro, cette capacité de sortie est de 3600 watts. Donc vous voyez, il y a une sacrée différence. Par contre, faites attention, certains appareillages au moment où ils sont allumés ont une demande en énergie bien plus élevée que celles qu'ils ont lors de leur utilisation. Vous pouvez trouver ces indications sur le manuel de votre batterie. Par exemple, la Delta 2 peut, grâce à sa fonction X-Boost, fournir sur un temps plus court jusqu'à 2400 watts, ce qui permet à l'appareil de s'allumer, de se lancer, puis ensuite de demander une fourniture en énergie moins élevée. Alors que sur une Delta Pro, on monte à 4500 watts. Donc l'appareil peut avoir au démarrage un appel de puissance de 4500 watts pour démarrer. Et ensuite, la Delta Pro peut fournir ça sans broncher. Faites donc bien attention à ça. Faites un point sur vos appareillages et réfléchissez bien avant de vous lancer. Parce que ça peut être très intéressant d'avoir une batterie qui vous dépannera sans broncher lors de vos sorties et qu'ensuite, que vous pourrez l'utiliser, en fait, chez vous pour faire des économies d'énergie. Grâce au PowerStream, ça peut être pas mal de penser à tout ça. Donc il faut penser de façon globale à tout ce que la batterie pourrait vous apporter. Moi, par exemple, au départ, en choisissant la Delta Pro, c'était pour pallier aux pannes de courant dans ma campagne. Mais ce qui me posait souci, c'est que la batterie n'était pas utilisée quand il n'y avait pas de pannes. Donc ça fait cher quand même l'histoire. Donc mon système avec l'inverseur de source m'a permis d'utiliser ma batterie beaucoup plus souvent et avec l'arrivée du PowerStream, encore plus. Car du coup, elle fournit de l'électricité à ma maison le soir et la nuit. Et ça, de façon automatique. Allez jeter un coup d'œil sur ma vidéo qui va apparaître là ou là et qui parle du pouvoir de l'inverseur de source en fait. Je vous mets le lien. En 3, faites attention à la technologie des batteries qui aura un rapport direct avec leur durée de vie. Surtout si vous utilisez votre batterie tous les jours. Dans votre logement par exemple, pour fournir de l'électricité de nuit ou en journée même. A titre d'info, l'EcoFlow Delta 2 ou Delta Pro et toutes les nouvelles batteries EcoFlow ont une chimie de batterie qu'on appelle LFP qui veut dire lithium, fer, phosphate. Et son principal avantage est le nombre de recharges dans le temps. Et si je compare la batterie de la Delta à la Delta 2, et bien la Delta a une chimie de batterie lithium et ion qui fait qu'elle a une capacité de cycle, enfin de 800 cycles, de décharge et charge en gardant 80% de ses capacités. Alors que la Delta 2, avec sa batterie LFP, propose 3000 cycles de décharge et charge, ce qui n'est pas négligeable du tout. La Delta Pro quant à elle propose 6500 cycles en gardant une capacité de 50% et 3500 cycles en gardant 80% de capacité à peu près. Donc même en la chargeant et en la déchargeant tous les jours, vous aurez un paquet d'années d'utilisation. Donc je vous conseille vraiment si vous avez une utilisation régulière de votre batterie de prendre une technologie LFP. En 4, prenez en compte son temps de charge car par exemple, une Delta mettra un peu plus d'1h30 si vous la branchez sur une prise CA dans votre maison. Alors que la Delta 2 pourra atteindre 80% de charge en 50 minutes et donc en un peu plus d'une heure, elle pourra être chargée à 100%. Ça peut avoir une importance dans certains cas. Les possibilités de charge des batteries sont assez différentes en solaire. Donc pensez à vous pencher là-dessus si vous souhaitez une batterie nomade qui se recharge assez rapidement en utilisant M.Soleil. Et dernièrement, un truc qui est quand même important pour vos reins, c'est la portabilité. Car si vous prenez une River 2 hyper portable qui pèse 3,5 kg, c'est pas la même en passant sur une Delta 2 qui pèse 12 kg ou sur une Delta Max qui fait 23 kg ou même une Delta Pro qui en fait 45. Donc pensez bien à ça avant de faire votre choix. Car si vous êtes nomade ou que vous aimez passer un week-end en montagne et que vous voulez une batterie pour vous dépanner, optez pour la série River. Si vous voulez plus de capacités de stockage et en déplacement et que en même temps vous voudriez vous dépanner en cas de panne chez vous, prenez plutôt une série Delta. Voilà. On a fait le tour des 5 points importants qu'il y avait à voir avant de choisir une batterie. Donc si vous avez aimé, un petit commentaire, un like, c'est top. Ou vous abonnez, là c'est le summum pour moi. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et bonne production solaire. Bye.